La date du 16 février semble être jetée à la poubelle par les autorités congolaises. Pourtant, des milliers de personnes devenues de tout coin chaud de la capitale Rd congolaise ont perdu la vie suite à une marche organisée en 1992 par la Senko afin de réclamer la démocratie. Les historiens maîtrisent mieux la chose. Il s'est fait qu'entre le premier ministre Tshisekedi Ouamouloumba Etienne et le président Mugoutou, il y avait une sorte de crise politique grave pour sauver la nation. Le président Mugoutou a estimé que l'opposition pouvait désigner une autre personne. C'est ainsi que Mugoutou a donné son accord et Jean Mugoutou, premier ministre, il a pris un acte de convocation de la conférence nationale souveraine. Au cours de cette conférence nationale souveraine, il y a eu beaucoup trop de problèmes au niveau de la conférence que lui a estimé qu'il n'était pas du tout logique parce qu'il avait estimé. L'occasion faisant le larron, maître Félix Chose appelle les autorités en place à faire valoir la lutte menée par ses compatriotes. Lorsque les choses sont faites, les politiques aiment toujours récupérer ça et en faire leur cheval de bataille ou en faire leur point fort de manière à mettre à mal le pouvoir en place. Le gouvernement, je parle de tous les gouvernements qui se succèdent, de prendre toujours en compte certaines manifestations et de savoir comment les encadrer pour que ça ne puisse pas finir par des débordements ou par des morts d'hommes. Cette date commémorative nous rappelle le combat mené par ses ex-saïrois à l'époque pour exiger la démocratie tout en exigeant le respect des droits de l'homme.